Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, vous l'avez vu dans le titre de toute manière, car j'ai fini Unbreak Me, la lecture que j'avais piochée dans ma fameuse book jarre hier soir. Donc si je veux pouvoir recommencer une autre lecture, il faut que je puisse repiocher dans ma bouge jarre. Donc voilà, un update lecture où je vais vous présenter Unbreak Me, de Lexi Orion, il me semble que c'est. Et je vais aussi vous parler de Psy Changeling. Donc je vais commencer par Psy Changeling parce que c'est une lecture que j'ai faite il y a un petit moment maintenant. C'est une lecture que j'ai faite pour le Baby Challenge Romance de Livradic. J'ai pioché ce livre dans la longue liste qui était disponible et c'est une des bonnes découvertes que j'ai faite grâce à ce challenge. J'ai vraiment adoré cette lecture, je lui ai même mis la note de 19 sur 20. Enfin voilà, ça m'a permis de remettre les pieds dans la bitlite et j'ai vraiment adoré cette histoire. Et c'est une grande saga en fait, il y a 14 tomes disponibles. Donc voilà, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite mais bon c'est pas moi qui vais décider, c'est ma bourgeoise qui décide cette année. Donc voilà. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc c'est le premier tome. Donc c'est le titre en lui-même, c'est Esclaves d'essence. C'est de Nalini Singh. Et c'est juste magique. J'ai vraiment adoré, j'étais à fond dedans. Je l'ai lu relativement rapidement parce que les pages défilent et on veut savoir vraiment comment ça va se finir. Bon on se doute dès le début, c'est classé dans le BB Challenge Romance. Donc on se dit qu'il va y avoir une romance via le titre et via la couverture. On se dit, d'ailleurs la couverture je vous la mets juste là. On se doute tout de suite qu'un psy ou une psy va se mettre avec un changiring ou une changigou. Voilà. On comprend ça tout de suite. Donc la couverture est déjà magnifique. Moi j'ai vraiment kiffé. Je la trouve très très jolie. Et je ne sais pas si cette série là, je ne me la mettrai pas dans la bibliothèque plus tard une fois que je pourrais me le permettre. Que j'aurai une vraie bibliothèque. Comme à chaque fois que je vous le dis. Je vais vous lire le résumé pour que vous visualisez un petit peu l'univers de l'histoire. Donc dans un monde où les émotions sont interdites, les psys punissent toute forme de désir. Sacha Duncan fait exception à la règle. Luca Hunter est un métamorphe avide de sensations. Il est bien décidé à trouver le meurtrier qui a tué sa compagne de meute. Sacha sera son ticket d'entrée. Il découvrira vite que cette psy en apparence froide comme la glace est capable d'éprouver des émotions. Et qu'elle fascine l'animal en lui. Pris au milieu de leurs deux univers en conflit, Luca et Sacha doivent jouer leur rôle. Ou tout sacrifier pour goûter au plaisir interdit. Voilà. Donc on comprend que Sacha est une psy. Donc les psys c'est... Enfin moi je les vois comme des cyborgs en fait. C'est... Oui pour moi c'est des machines... Voilà. C'est aucune émotion. Ils se croient mieux que tout le monde. C'est... Pour moi je les visualise comme ça. Et donc Luca lui est un Changeling. Donc un métamorphe. Donc moi ça me rappelle beaucoup l'univers de Troublood. Et j'aime assez ça. Donc ce sont des fauves, des panthères, des félins. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé cet univers. Donc oui la compagne de Luca a été tuée. Et il est persuadé que c'est un psy qui a commis ce crime. On va essayer de découvrir la vérité en utilisant Sacha. Mais elle aussi il l'utilise de son côté. Donc voilà. Donc franchement moi j'ai vraiment adoré, adoré. Il a une bonne moyenne sur le livre à dit qu'il est à 16.7. Donc moi je l'ai mis 19 parce que franchement moi j'étais vraiment contente de découvrir, de redécouvrir l'univers de la bit lit. Donc voilà. Moi j'ai vraiment aimé. Donc voilà pour Psy Changeling. Je vous invite à aller voir mon article sur le blog si vous voulez un peu plus de détails sur ce que j'en ai pensé. Le lien de toute manière du blog est toujours en barre d'infos. Ensuite donc ma lecture d'hier. Enfin que j'ai fini hier soir. Donc Unbreak Me. Donc c'est la lecture que j'ai tirée au sort dans ma fameuse bouc de jarre. Donc je savais que c'était une romance mais je savais pas trop à quoi vraiment m'attendre. Et oui romance mais je mettrais quand même un petit peu dramatique quand même. Parce que les personnages en bavent pas mal. Enfin surtout la personne, elle, enfin Maggie, le personnage principal, elle en a bavé pas mal dans sa vie. Donc on a trois narrateurs. On a Maggie, on a William et on a Asher. Donc je vais vous lire le résumé. Donc Maggie n'a que 21 ans. Objet de déception pour sa famille si parfaite, elle annule le mariage qui devait l'unir à William Bailey. Le seul homme qui croyait que son cas n'était pas désespéré. Un an plus tard, il s'apprête à épouser sa soeur. A moins que Maggie ne lui demande d'y renoncer. Toujours séduite par le mari de sa soeur, elle rencontre Asher Logan, star du rock et homme brisé, qui l'attire irrésistiblement, un des rares à percevoir ses fêlures sous son masque. Asher la pousse à cesser de faire semblant. Mais entrer dans cette spirale amoureuse avec Asher conduirait Maggie à lui révéler ses secrets les plus vils et à lui pardonner les siens. Avec le poids que son passé fait peser sur ses épaules, va-t-elle choisir l'homme qui la soutient ou l'homme qui l'autorise à lâcher prise ? Donc voilà, c'est un triangle amoureux. Pour celles qui n'aiment pas ça, passez votre chemin. Parce que là, vous passez d'un narrateur à l'autre et il y a des moments où c'est un petit peu perturbant. Mais c'est rare qu'il y ait autant de narrateurs, mais on a les trois vécus, les trois histoires du début à la fin. Et moi j'ai bien aimé quand même, bien que William, je m'en serais bien passée. Maggie, c'est une chaudière pour moi. Elle n'a pas froid aux yeux, mais elle n'a vraiment pas un passé évident. Elle en a vraiment bavé. Et Asher va vraiment être là pour elle. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment bien aimée aussi, je lirai la suite. Mais ce n'est pas un coup de cœur. Franchement, ce n'est pas un coup de cœur. Ça m'a tenu éveillée quand même. Voilà. Sachant que je suis en vacances, je me dis que ce n'est pas grave, si je m'endors plus tard, ce n'est pas grave. Mais je voulais vraiment le finir et finir. Le truc qui m'a un petit peu agacée, c'est qu'on retrouve une playlist à la fin. J'aurais aimé que cette playlist soit au début et qu'il y ait des titres qui soient proposés, des titres de chansons proposés en plein milieu de la lecture. Là, j'ai trouvé ça à la dernière page. Je me suis fait mince. C'est dommage. Je trouve. C'est dommage. Enfin bon. Parce que moi, j'aime bien quand il y a des titres de proposés. Par exemple, dans Maybe Someday, c'était juste magnifique. C'était, voilà, on était vraiment, ça nous plonge beaucoup plus dans notre lecture. Et là, ouais, j'ai trouvé ça dommage. Donc, j'ai essayé de les écouter ce matin. Mais du coup, j'ai réécouté celles que je connaissais déjà. Mais les autres, je n'ai pas vraiment essayé de découvrir plus que ça. Je n'étais pas, non. Et ce n'était pas, non, ce n'était pas bon. Voilà. Donc, voilà pour ça. Mais je vais lire la suite. Je ne sais pas du tout si les prochains tomes, donc c'est une trilogie. Je ne sais pas du tout si les prochains tomes traitent encore de Maggie et de Asher. Et si on retrouve les autres personnages. Peut-être que ça sera sur les sœurs, une ou d'autres sœurs de Maggie. Donc, je ne sais pas. Je ne veux pas me spoiler, regarder les résumés ou quoi. Non, je n'ai pas envie. Donc, j'espère que la luminosité n'est pas trop, trop naze. Enfin, bon. Parce qu'un update lecture en même temps. Mais là, ça commence à me... Ce matin, il pleuvait à verse. Là, il fait soleil, mais il fait soleil, mais il fait gris en même temps. Donc, ce n'est pas terrible. Enfin, je ne sais pas. Donc, oui, à mon avis, vous allez me voir. Ça a dû changer tout le long de la vidéo. Mais bon. Ça, je ne peux pas faire grand-chose pour le moment. Donc, voilà pour mes deux lectures. Oui, elles ne sont pas si vieilles que ça. Donc, Unbreak Me, j'ai vraiment dû mettre peut-être deux jours et demi pour le lire. Et je vais tirer maintenant ma prochaine lecture. Hop, je vais poser ça. Donc, ouais. J'en ai déjà rajouté, du coup, dedans. Parce que vous avez dû le voir. De toute manière, je pense que j'aurais mis mon book haul avant cette vidéo. Donc, j'en ai déjà remis. Donc, je ne sais pas si elle va se vider un jour, en fait. C'est ça, le truc. Il faudrait que je me mette un objectif de zéro achat. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit... Il faut que je coupe Internet, en fait. Il ne faut plus que j'aille sur Livre à Dic. Il ne faut plus que je regarde les chaînes Booktube. Il ne faut plus que j'aille sur les blogs. Il ne faut plus que j'aille sur Facebook. Enfin, ça serait trop compliqué pour moi. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais la vider un jour. Bon. Je suis peur qu'il y en a trop qui sortent en même temps, en fait. Tellement, c'est rempli. Donc. Là, j'en ai deux, par exemple. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est dans le sens. Je ne sais même pas si vous allez voir. C'est écrit en rose, je crois. Donc, c'est la liste de Sioban. Sioban Vivian. Vivian, Sioban ou je ne sais pas trop. Ça, c'est un que je voulais vraiment lire. Donc, je suis contente de l'avoir pioché. Mais je ne sais pas lequel des deux. Parce que j'en ai deux qui ont le même titre dans ma bougeard. J'en ai deux qui s'appellent la liste. Donc, je ne sais pas trop lequel des deux c'est celui-ci. Je vais regarder tout de suite sur Livre à Dic. Comme ça, je vais être fixée. Comme ça, je vais vous en mettre en même temps la petite couvrir. Couverture. Et comme ça, je vais vous mettre la couverture juste ici. Donc, la liste. C'est Sioban Vivian. Ah, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc, si, c'est celui-ci que je voulais lire. Donc, ça se passe dans une école à ce que je pense. Donc, c'est du jeunesse. Donc, ça va me changer un peu. Et c'est pas mal. Il n'a pas une super... Il est moyen. Il a une note de 13,5 sur 20 sur Livre à Dic. Donc, je vais voir ça. Je vais me faire mon propre avis. Mais c'est vraiment une lecture que je voulais faire. Donc, je suis contente. Enfin, en même temps, c'est toutes des lectures que j'ai envie de lire. Donc, mais oui, celui-là, ça faisait un moment que je l'avais et je suis contente. Donc, voilà pour ma prochaine lecture. Donc, ce sera la liste de Sioban Vivian. Vivian. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Mais voilà. Donc, c'est un one-shot. Ça va me changer. Donc, oui, c'est cool. Donc, voilà pour mon petit update lecture et pour ma new lecture. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501